Voici une déclaration qui suscite des réactions vives. Il ne faudra pas hésiter, a affirmé Dominique Strauss-Kahn dans son article publié dans Challenge, dans lequel il exhorte à soutenir le nouveau Front populaire lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Malgré une certaine modération dans ses propos, les mots de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international ont provoqué une vive indignation chez Pascal Praud. Ainsi, ce mercredi 26 juin, l'animateur de l'émission « L'heure des pros » sur CNews a profité de son éditorial pour dresser un portrait acerbe de l'ancien socialiste, qui s'est retiré de la vie politique française depuis plusieurs années. Il ne manquait plus que lui, a-t-il déclaré. Dominique Strauss-Kahn incarne, selon le journaliste, ce mélange d'imposture et de duplicité qui a conduit le Parti socialiste à sa perte dans les années 1990, lorsque cette gauche caviar a pris les commandes de la rue de Solferino. Rappelant les conditions de vie confortables de celui qui aspirait à être le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2012, Pascal Praud ne manque pas d'ironie pour caractériser DSK. Depuis son riad au Maroc, où il réside depuis plusieurs années, à l'abri de l'administration fiscale française et éloigné du ministère de Bercy qu'il dirigeait autrefois, Dominique Strauss-Kahn. « Modèle de vertu de notre époque, icône de la morale et phare du bon goût, nous dicte pour qui voter dimanche », s'exclame-t-il avec exaspération avant de poursuivre sa diatribe. En présence de ses chroniqueurs, Pascal Praud cite notamment un passage de la tribune de l'ex-politicien âgé de 75 ans, tout en évoquant les diverses affaires dans lesquelles ce dernier a été impliqué au cours de sa carrière. « Nous sommes en 1933 minutes », écrit l'homme qui a indemnisé Nafis à tout diallo d'un million et demi de dollars, mettant ainsi fin à l'affaire du Sofitel. Sous-titrage Société Radio-Canada